Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le maréchal du Tchad, Idriss Débitno, président de la République, chef de l'État, a accordé cet après-midi une audience au premier vice-président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, le général Mahmoud Hamdan Dagalo, dit Himiti. La coopération bilatérale et l'exécution de l'accord définitif de paix signé à Djouba, au Soudan du Sud, ont constitué l'essentiel des discussions. Les détails avec Nassour Nouditi et dans un instant, le temps pour nous de parler nécrologie. Le Tchad a perdu au cadre de l'administration Kad Ndilgem Elisabeth, décédée au Burkina Faso, où elle était ambassadrice du Tchad. Elle a été unimée cet après-midi dans sa propriété, un verger situé à Kundoul. Le temps de vous montrer les images marquantes de la cérémonie. Voici son portrait. Amadei Abbas. Une grande figure de la diplomatie tchadienne, Sané Talé, Kad Ndilgem Elisabeth, femme battante, mère exemplaire, et au cadre de l'administration tchadienne, est une référence pour la génération future. Sage de nature, posée et sociable, cette femme au parcours exceptionnel, a dignement représenté sa nation auprès du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Née à Sahara, le 28 novembre 1954, Feu 4 Ndilgem Elisabeth était très attachée à sa ville natale. De 1960 à 1966, elle effectua les études primaires à l'école du centre de Sahara, de 1967 à 1977, au CEG de la même ville, puis au lycée Amatmangé, où elle obtient son bac à 4. Une fois les baccalauréats en poche, la brillante élève du lycée Amatmangé de Sahara débarqua dans la capitale pour poursuivre ses études supérieures. Ses études à l'université de Djamena et du Togo ont été sanctionnées par une licence en droit privé, option carrière juridique, puis maîtrise en droit privé, option carrière juridique. Celle qui fuit ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, au Bénin et au Togo, est nommée à ce poste par un acte du marshal du Tchad, Idriss Débutno, président de la République, en date du 3 octobre 2018. Kat Ndilgem Elisabeth a occupé plusieurs fonctions ministérielles et administratives, notamment secrétaire d'État aux Affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale, ministre de la Femme et de la Solidarité Nationale, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, conseillère technique à la présidence de la République, chargée de la fonction publique, de l'emploi et du travail. L'illustre disparu a la parfaite maîtrise de la gestion des ressources humaines. Kat Ndilgem Elisabeth fut également coordonnateur de la cellule de chargée de suivi de la réforme de l'administration publique en 2011. Au cadre de l'État, Patriot a engagé et dévoué. La défunte a reçu plusieurs distinctions. Chevalière de l'Ordre National des Mérites, médaille de distinction honorifique décernée par la Cypress, officier de l'Ordre des Mérites de l'Étalon du Burkina Faso et plusieurs distinctions. Kat Ndilgem Elisabeth, est mère d'une fille. Je vous le disais à l'instant, la cérémonie d'innumination a eu lieu cet après-midi dans sa propriété à Kundoul. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu les derniers hommages. C'était en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebepaïmidebe, représentant le chef de l'État. Christian Garlomdana. L'ambassadrice du Tchad au Burkina Faso, Kat Ndilgem Elisabeth, n'est plus. Elle est décédée le 7 janvier dernier à Ouagadougou à l'âge de 66 ans des suites de maladies. Un décès qui laisse sa famille biologique et diplomatique sous le choc. Aussitôt, la famille endeuillée s'est rendue à la morgue pour la lever du corps. Coronavirus oblige, la République lui rend les hommages ici même. Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Tchad à titre postul. Grand commis de l'État, le représentant du ministre des Affaires étrangères, loue le parcours de la regrettée. Juste après, le cortège funèbre s'est ébranlé à Kundoul dans son verger pour l'inhumation. Le Tchad perd en elle une diplomate de carrière, mais est surtout une patriote au service de son pays. Katnjirgem Elisabeth repose en paix. Le témoignage de quelques collègues et collaborateurs. Je tiens de ma collègue de qualité exceptionnelle, sa rigueur dans le travail, sa fermeté, son objectivité, en ce qui concerne les décisions à prendre. En tant que collaboratrice, j'ai apprécié particulièrement le travail qu'elle me faisait, parce que j'étais le secrétaire général de la présidence, et elle était ma conseillère, ou la conseillère du chef de l'État, chargée des questions justement sociales. Et comme tout conseiller, elle avait à rendre compte du travail qu'on lui demandait de faire à son supérieur, qui était d'abord le secrétaire général, que j'étais à l'époque. Et nous travaillons en étroite collaboration à côté du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Merci de cette grande dame. Je retiens beaucoup de choses, donc principalement, d'abord l'amour. C'est une femme d'amour, c'est une femme pleine d'humanisme, c'est une femme dite, mais c'est surtout une femme qui aime le travail, comme je l'avais dit. Elle aime le travail bien fait, mais il est difficile, de voir la différence que Kad Elisabeth met entre le professionnel et le privé. Même quand elle est au travail, tu as l'impression qu'elle s'adresse à toi comme une maman, comme une grande soeur, mais en même temps, si tu t'hasardes à te comporter comme une petite soeur, elle te rappelle à l'ordre. Tout ce que je peux dire, c'est sur Kadhi, c'est une soeur avec qui on était dans le gouvernement, en sa qualité de secrétaire d'État aux affaires étrangères et en sa qualité de ministre des Affaires Sociales, ministre de la Femme. « Durant notre parcours ensemble dans le gouvernement, je n'ai noté que de bonnes choses, de bons dires, de bonnes discussions avec elle. Sincèrement dit, elle nous a dévancés et nous allons la rejoindre. Tout ce que je peux dire maintenant est de prier Dieu pour que la terre lui soit légère et que Dieu la bénisse. L'ambassadeur du Tchad au Mali, Kalzebue, Neldi Kungar Madimta, a eu des échanges ce matin avec le ministre malien de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions de la République Mohamed Koulibaly. Les discussions ont porté essentiellement sur le processus de refondation de l'État tchadien de la Conférence nationale souveraine à nos jours. Le nouvel ambassadeur du Tchad auprès de la Fédération de Russie, Mahmoud Adam Bachir, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Il a été reçu par le représentant spécial du président russe pour les pays d'Afrique et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Dans leur entrevue, ils ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et scientifiques. Ils marquent ainsi la volonté de leur pays à œuvrer pour le raffermissement de ces relations. Quelques jours après la reprise des activités au niveau des commerces et marchés de la capitale, les membres de la plateforme Tchad d'abord sont sur le terrain pour sensibiliser les commerçants et clients au respect des mesures barrières. Pour ce faire, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routoua Mohamed Tendonga Christian, s'est joint à eux. Les membres de la plateforme appellent les commerçants à respecter les mesures édictées par le gouvernement pour circonscrire la pandémie. Des masques sont distribués. L'opération s'est poursuivie dans d'autres marchés de la capitale. Lutte contre la Covid-19, la mutuelle Dembe Solidaire sensibilise la population du quartier Dembe dans la commune du 7e arrondissement sur les mesures édictées par le gouvernement contre la Covid-19 tout en leur offrant des masques. La cérémonie a vu la présence du maire 2e adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salibraim. Le président de la mutuelle Dembe Solidarité, Ajamou Omar, souligne que cet acte vise à accompagner les autorités sanitaires dans la lutte contre la pandémie. Le maire 2e adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salibraim, invite la population au respect des mesures barrières. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, les responsables de la mairie entrent en guerre contre ceux qui violent les mesures barrières. Les chefs des carrés sont appelés à s'impliquer davantage pour sensibiliser la population. Mohamed Salibraim, dit Brinalour. La mairie de la commune d'Ati et sa tutelle, en l'occurrence la préfecture du Bata Ouest, veulent s'appuyer sur les chefs des carrés pour faire appliquer les mesures gouvernementales de prévention du Covid-19. À cette réunion, après avoir briefé ses interlocuteurs de l'évolution de la situation épidémique au niveau national et provincial, les maires Aboukarmoussakeïdala les ont mis devant leurs responsabilités. Chaque chef des carrés doit veiller à l'application de la mesure de l'interdiction des attroupements à l'occasion des baptêmes, mariages, guessis et enterrements. Pour la préfète du département du Bata Ouest, Fatime Boukir Kosseï, Si les couvres faits et respectés, les autres mesures, principalement les portes des masques, sont violées. Ceci doit impérativement changer. À partir d'aujourd'hui, chaque chef des carrés qui ferme les yeux face aux attroupements dans son caré sera interpéré. L'existence de la Covid-19 est une réalité dans notre ville, reconnaissent les chefs des carrés, raison pour laquelle ils s'engagent à aider la commune pour éviter les pires. La réunion mensuelle de santé de la délégation sanitaire provinciale du Bar el-Ghazal s'est tenue ce matin à Moussourou. C'est le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdoubou, qui a présidé cette réunion. Ali Adoum Isa. Initié par les plus hautes autorités du pays pour suivre les activités sanitaires au niveau national et provincial, la réunion mensuelle de santé de la province du Bar el-Ghazal s'est tenue à Moussourou. Cette réunion a régroupé les différents chefs de service de l'État, les responsables de forces de défense et de sécurité, les représentants des ONG et les représentants des organisations de la société civile. Félicitant l'équipe cadre de la délégation sanitaire provinciale pour les activités réalisées, le gouverneur de la province du Bar el-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dougourou, a souligné que la réunion mensuelle de santé est un cadre de suivi des activités sanitaires, une initiative instaurée par les plus hautes autorités du pays sous l'implication du maréchal Dicat, il est débitant, président de la République, dans l'objet de prendre des actions correctrices face aux difficultés du terrain pour ré-dynamiser les systèmes sanitaires au niveau national et provincial. Dans sa présentation, le délégué provincial sanitaire du Bar el-Ghazal, docteur Adou Mahmoud Dijani, a fait la citation des indicateurs de la délégation sanitaire qui ne sont pas satisfaisants pour l'année 2020 et qui méritent d'être améliorés. Juste après la réunion, le Gouanais de la province du Bar el-Ghazal, la madonnaire de Boudougourou, et ses proches collaborataires, ont fait une descente au lycée de l'unité de Moussourou pour voir des visites l'opérationnalisation du château d'eau construit par l'agence turque de coopération et coordination, TICA, au profit des élèves du dit lycée. Rappelons que ce château a une capacité de 32 fûts avec un système solaire de 1200 watts. À Amdiarras, dans la province de l'Unidie Est, le secrétaire général de la province a rencontré les différentes couches socioprofessionnelles. Le mobile de cette rencontre est de faire l'état des lieux, de la situation des malades et les moyens engagés dans cette lutte. Récit Hassan Lamy. Depuis la notification des cas de malades à coronavirus, la mobilisation est conséquente pour contrecarrer cette pandémie. Si toutes les couches socioprofessionnelles se sont levées comme un seul homme, c'est parce que la maladie à coronavirus ne fait pas cadeau et demeure insaisissable. La recrudescence de la maladie en ce dernier temps a poussé les autorités à redoubler d'efforts en termes de sensibilisation et de distribution des kits sanitaires. La présente rencontre vise à faire l'état des lieux de la situation des malades et les moyens engagés. Les explications fournies par le délégué sanitaire Rimtébaye Diasna attestent qu'en date de 13 janvier 2021, la province de l'Élysée-Est a enregistré 75 cas de malades. Ces patients suivent bien le traitement et la situation est sous contrôle, avoue-t-il. Le secrétaire général de la province de l'Élysée-Est, Mahamad Abdelkérim Ali, exhorte ses interlocuteurs au respect de mesures barrières et des distanciations physiques. Il a insisté sur la sensibilisation qui devrait guider le comportement de la population. Des patruies doivent être organisées pour assurer le respect du terme de couvre-feu. Je vous le disais à l'entente de cette édition que le chef de l'État, le maréchal Dutia, le président de la République Idriss Débito, a accordé une audience au premier vice-président du Conseil et souverain de transition de la République du Soudan. Le compte rendu de la rencontre avec Nassour Nouditi. C'est en sa qualité des garants de l'accord de paix définitif. C'est un adjouba, le 3 octobre de l'année dernière, entre les frères ennemis soudanais que le maréchal Dutia Dutia, Dutia Dutia, le président de la République, chef de l'État, a accordé ce samedi 16 janvier 2021 une audience au premier vice-président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagalo Di Himeti. Au cours de l'audience, le président de la République et le vice-président du Conseil souverain du Soudan ont fait le tour d'horizon de l'état de la coopération bilatérale et la situation qui prévaut actuellement en Centrafrique et en Libye, un pays limitrophe au Tchad et au Soudan. Les deux partis ont réaffirmé leur attachement à la paix et à la sécurité en RCA et en Libye. Ils ont rejeté avec véhémence la prise du pouvoir par les armes. Aussi, ont-ils exprimé leur détermination commune à aider ces pays frères et amis à retrouver le chemin de la paix. Les échanges économiques et commerciaux, le retour volontaire des réfugiés soudanais vivant au Tchad, la sécurité transfrontalière et l'état d'avancement de la transition en cours au Soudan n'ont pas été perdus de vue au cours des discussions. En ce qui concerne la transition en cours au Soudan, les deux partis ont salué les progrès enregistrés et salué le processus enclenché dans l'exécution de l'accord définitif de paix signé à Duba, au Soudan du Sud. En sa qualité de garant de l'accord de paix définitif, le maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitno a réitéré son engagement à apporter son plein soutien pour l'application par les deux partis des termes du dit accord. La gouverneure de la province du Mondoul, Diamra Betongar, a effectué une visite inopinée à l'hôpital provincial de Comra pour constater les conditions de travail des différents services de cette structure sanitaire. Détangé, Guetta Félix. À Bédayan, localité située à 35 kilomètres à l'est de la ville de Koumga, le gouverneur de la province du Mondoul, Madame Diamra Betongar, s'est adressé directement en français, sahara et arabe à la population de la sous-préfecture de Bédayan au sujet de la cohabitation pacifique et la cohésion sociale gage du développement multisectoriel. Il s'agit en effet, selon la première magistrate provinciale du Mondoul, Madame Diamra Betongar, du bon vivre ensemble des fils et filles du Tchad, en l'occurrence, les éleveurs et agriculteurs. Ceux-ci sont fraternellement condamnés à vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national, bien évidemment, dans le respect des couloirs de transhumance, les justes et coutumes et des sites sacrés du lieu d'accueil, a précisé l'administratrice provinciale du Mondoul, Madame Diamra Betongar. Le gouverneur a ensuite remis, symboliquement, des kits scolaires et cachinés aux 10 élèves. Au total, 100 kits scolaires offerts par la Fondation Grand Coeur et 10 000 cachinés sont remis au sous-préfet de Bédaya, Khalil Abderrahim, pour ses administrés, en présence des chefs de services déconcentrés de l'État et des responsables politiques de la localité. Le gouverneur de la province du Salamat, le général Yambaye Macirah Abel, a lancé la campagne de vaccination contre la rougeole et les pestes des petits ruminants dans sa circonscription administrative. Voici Mahmoud Abdelbanat. Par l'arrêté numéro 97 du 3 décembre 2020, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'Élevage et des Productions animales, a rendu obligatoire la campagne de vaccination contre la péri-pérémonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants sur l'ensemble du territoire national. Le délégué provincial de l'Élevage, Mohamed Bichara Saleh, à l'or de son allocution, remercie le gouvernement de la République du Tchad et surtout le maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, qui veille constamment sur le monde rural dont l'Élevage est l'un des secteurs clés. Lançant officiellement la vaccination, le gouverneur du Salamat souligne que l'objectif de cette campagne, c'est d'éradiquer ces deux maladies d'ici 2025 sur l'ensemble du territoire et accroître numériquement le chiffre du cheptel. Dans le même messiage, la campagne de vaccination des masses contre la rougeole est lancée dans la province. Elle concerne les enfants âgés de neuf mois à cinq ans. Le délégué sanitaire provincial, le docteur Alachia Amat Idriss, notifie que la rougeole est la principale cause de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de cinq ans. Pour lancer la campagne, le gouverneur Yambay Masira Abel a inoculé une dose à un enfant pour l'immuniser contre cette maladie mortelle. En visite dans la zone d'opération, le gouverneur du lac, Mohamed Fadoul Makai, a dirigé une série de réunions de sécurité avec les forces de défense et de sécurité à Bourgma et Congo. C'est pour galvaniser nos forces impliquées dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Soukassia Prospère. Le gouverneur de la profonde du lac, Matfoudou Makai, a été chaleurement accueilli à l'entrée du camp militaire de Bourgma par les forces de défense et de sécurité. Alors tel, le commandant de la zone de défense numéro 4, OPS Lac, le général de brigade Khalifa Ouadé. Face aux officiers, sous-officiers, hommes de rang, basés au secteur 2, Bourgma, une dernière poste avancée de l'armée nationale tchadienne du secteur 5, Congo, le primastrat de la profonde du lac à honneur du maréchal Tchadrudebi, a encouragé la vraie force de défense et de sécurité pour leur bravoure et détermination toujours démontrer contre les ennemis la paix. Il a félicité le combattant de la patrie en ce terme. Le Tchad est fier de vous, le peuple tchadien est fier de vous, le maréchal Tchad est fier de vous, félicitations. Tout en saluant la présence du gouverneur aux côtés de force de défense et de sécurité, le commandant de la zone de défense numéro 4, OPS Lac, le général de brigade Khalifa Ouadé et les différents commandants de secteur ont présenté quelques chapelets d'olias et pré-doyer sur la situation difficile que vit la population. Ils ont cité quelques villages qui nécessitent une assistance alimentaire et sanitaire urgente. Le gouverneur a pris l'engagement pour saisir les autorités compétentes ainsi que les partenaires humanitaires pour appuyer ces villages en situation de crise. Après la visite du camp militaire de Boma et de Congo, la première autorité administrative de la province du lac s'est engagée à dépanner certains matériels, notamment l'équipement de bateaux en batterie et autres nécessaires pour permettre aux forces de force et de sécurité de faire les pas de bruit. Pour finir, Oumad Fadoul Makai a salué la parfaite collaboration en forme de force et de sécurité et la population. L'équipe mobile de l'Agence nationale des titres sécurisés à Nats et à Doba depuis quelques semaines pour des opérations d'enrôlement et de délivrance des pièces d'état civil. L'équipe vient de procéder à la distribution des cartes nationales et des passeports. Récit Mbainasem Tolobi. Ce sont au total plus de 1080 cartes d'identité nationale et une centaine de passeports qui ont été remis aux premières personnes enrôlées lors des opérations d'enrôlement. La remise de ces cartes nationales d'identité et des passeports vient atténuer l'inquiétude qui plane dans l'esprit des bénéficiaires. L'assistant directeur de l'agence nationale des titres sécurisés Mahamoud Daku Abdiraman invite la population de la province du Lugon oriental à sortir massivement et se faire enrôler car l'équipe compte peu de jours pour quitter Doba. 14 manichines qui sont vraiment en marche et on enrôle plus de 400 personnes par jour. Vous voyez, ça marche. Et puis on a aujourd'hui, rien que le premier bac on a 1094 cartes sans quelques passeports. Donc vous voyez, c'est vraiment un grand progrès. Donc il faut avoir confiance pour venir faire vos demandes. Le commissaire de la sécurité publique de Doba Daoud Pacha Kerim qui suit de près les opérations d'enrôlement a reconnu le travail abattu par l'équipe de l'ANAT avant de rassurer la population de l'importance des pièces d'état civil dans la vie d'un citoyen. Les bénéficiaires des cartes d'identité nationale et des passeports se disent satisfaits de la qualité remarquable du travail de l'ANAT. L'Office national des médias audiovisuels de Mongo de concert avec l'ANAP lance une formation en multimédia et audiovisuel. C'est à l'intention des jeunes de la province du Guéra. Reportage. Dans l'objectif de bien poursuivre ces activités, l'Office national des médias audiovisuels de Mongo en partenariat avec l'ANAP a organisé la cérémonie du lancement de la formation en multimédia et audiovisuel. Organisée pour la première fois au Guéra, cette formation entre dans le cadre de renforcement des capacités des jeunes de la province du Guéra. Elle propose de découvrir ce nouveau métier du numérique tout en acquérant la maîtrise des différents outils et techniques informatiques et multimédia, déclare le directeur de la station au Nama Mungo, Abdrahman Adumrama. Le représentant de l'ONAPI, M. Al-Hassana Adam Duzouli, dans son mot, déclare que cette organisation répond toujours à la sollicitation de la formation de jeunes en mettant à leur disposition des outils en vue de leur insertion sociale. À l'entame de son discours d'ouverture, le maire de la commune de Mungo, Hassan Souleyman, a exprimé toutes ses reconnaissances à l'endroit des organisateurs. Il interpelle les participants par la suite à respecter le formateur et s'efforcer à bien comprendre l'utilisation de ses matériels techniques. Notons que la cérémonie s'est déroulée sous le respect strict des mesures barrières. L'affiliation au syndicat national des chauffeurs du Tchad au centre d'emploi de presse organisé ce matin par le président du syndicat en question que je vous invite à suivre. Le SNCT dispose des textes organiques qui les régissent. Il exerce ses activités syndicales en s'appuyant sur les textes nationaux et internationaux qui régissent le monde du travail, notamment la loi 038 bar PR bar 96 du 11 décembre 1996 portant code du travail et les conventions numéro 87 et 97 de l'organisation internationale du travail en abrégé ou été. Soit la liberté syndicale et la protection du droit syndical et les droits d'organisation et des négociations collectives. Nous membres du bureau exécutif sommes là. Le SNCT existe comme vous pouvez le constater. Aussi, qu'il soit compris et reconnu que le SNCT est un syndicat de base de la Confédération libre des travailleurs du Tchad CLTT existant opérationnel et fonctionnel. Le championnat d'Afrique des Nations a débuté aujourd'hui à Yaoundé au Cameroun. 16 pays sont en compétition. Le chan est prévu du 16 janvier au 17 février. Les précisions avec Grand Gatiam et Rima. Bienvenue, bienvenue au Cameroun. Ah non, le chan. Initialement programmé du 4 au 25 avril 2020 mais reporté en raison de la pandémie de COVID-19, le chan 2020, l'équivalent de la Cannes pour les jouets locaux, débute ce jour par le match d'ouverture qui a mis en prise le Cameroun pays haute et le Zimbabwe. Les banderoles bigarées du championnat d'Afrique des Nations, chan, s'affichent dans les rues de Yaoundé pour célébrer la compétition réservée aux jouets voluants sur le continent. C'est le premier grand tournoi de football africain organisé depuis l'apparition de COVID-19. Malgré la recrudescence de l'épidémie, elle doit servir de tour de chauffe avant la compétition reine du continent, la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, qui se jouera en janvier 2022, toujours au Cameroun. Le tournoi prévu du 16 janvier au 7 février oppose 16 sélections nationales africaines et rebat généralement les cartes du football continental africain puisque les stades africains évoluant à l'étranger n'ont pas le droit d'y participer. Le pays de Polbia a inauguré pour la circonstance cinq stades de renommée internationale. Face à la pandémie qui a déjà fait 451 morts au Cameroun et touché officiellement 27 336 personnes, les autorités du pays ont adopté un protocole sanitaire. La limitation à 25% du taux d'occupation des stades lors des premières phases de la compétition puis 50% à partir des demi-finales pour obligatoire du masque et la distanciation sociale. Au pays des indomptables, malgré le Covid, le Lyon jouera toujours au football. Parlons toujours Covid-19 mais cette fois-ci au Tchad. La situation épidémiologique de la maladie à Corona, virus de ce samedi 16 janvier 2021 se présente comme suit. 684 échantillons analysés, 48 cas confirmés dont 11 contacts de précédents cas, 47 à Ndiamena et 1 au Canem. 27 guéris portant le total à 2107. Zéro décès, total de décès, 111. 637 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 2855 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappel au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas des signes tels que fièvres, tout éternuement et difficultés respiratoires, appelés gratuitement le 1313. C'est un communiqué qui porte la signature du coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur, professeur Choua Oshimi. C'est sur cette lecture du communiqué que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programme sur Télé-Tchat. 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 Télé-Tchat.